bonjour bonsoir quelle que soit votre position sur la planète terre je vous remercie d'être présent à cette nouvelle édition de notre émission veuillez excuser ma tenue quelque peu recambolex toujours est-il que le plus important c'est ce que nous avons choisi de partager ensemble aujourd'hui nous allons parler de quelque chose ou de quelqu'un ça dépend tout dépend de comment vous prenez la chose vous avez tous entendu parler de ce quelque chose ou de ce être un nom assez époustouflant un nom assez imposant un nom qui a fait le délire de toute la spiritualité depuis très longtemps et qui continue d'ailleurs de le faire surtout pour des personnes qui appartiennent à des loges mystiques un nom dont la seule évocation permet simplement de faire frémir les poils de notre de nos narines un nom qui quand même a été très incompris pour la plupart du temps parce que les gens ne maîtrisent pas la profondeur de la connaissance un nom qui a toujours été copié collé sur mesure depuis l'egyte antique il s'agit de magnifique nom de grand architecte de l'univers oui c'est vrai c'est celui là le grand architecte de l'univers c'est un nom ou disons quelque chose qu'on vous a souvent présenté et on l'utilise généralement pour désigner c'est cette réalité qui a créé toute chose dès le commencement et donc lorsque les gens mènent des débats ils disent le grand architecte de l'univers celui qui a tout créé le concepteur de toute chose il a forcément un horloge un horloger à l'espa à l'horloge en tout cas on comprend un peu mieux toute la philosophie qui qui tourbillonne autour une chose est sûre nous verrons bien ici dans cette émission ce tel ou cette chose qu'on appelle le grand architecte de l'univers d'abord en premier lieu il faut éviter de vous laisser impressionner par des mots ou par des noms qui sont donnés souvent lorsque ces noms sont donnés l'imagination humaine s'élancent parce que l'imagination humaine est comme une flèche lancée à vive allure et bien l'imagination humaine se propose de vous donner des schémas des schémas sur ce que pourrait être le grand architecte de l'univers et on a vu on continue de voir des images des dessins où on voit un individu assez barbu des fois la barbe franchement ça s'écoule complètement sur lui avec des cheveux des cheveux très long des cheveux souvent très blanc pour indiquer la pureté de la vieillesse ou je ne sais pas quoi et on voit que le visage est très ridé et les yeux très perçant en fait on veut typifier simplement quelqu'un qui lorsqu'on le voit et qu'on dit c'est le grand architecte de l'univers et ben il n'y aurait absolument aucun doute bon la maldomme la plupart du temps c'est que ceux qui ne maîtrisent pas la connaissance spirituelle prennent ces images là comme étant de la vérité comme étant la réalité et donc aujourd'hui on perçoit ce concept de grand architecte de l'univers comme étant un individu assis quelque part sur un trône imposant tournant au dessus de leur planète terre et attendant de régler à partir de son horloge et avec précision dans une forme de géométrie chaque sacré un certain nombre de d'architecture de la nature de l'univers et donc cette image là je ne sais pas comment ça se passe dans les loges toujours est il que le nom est très pesant très souvent utilisé et généralement quand les gens entrent en discussion avec vous et que vous sentez que ces personnes appartiennent à des loges et ben le nom revient souvent c'est le grand architecte de l'univers mais en fait la question est simple est ce que les gens savent réellement de quoi ils sont en train de parler lorsqu'ils parlent du grand architecte de l'univers parce que lorsque vous énoncez des concepts c'est ça qui est important lorsque vous énoncez des concepts les concepts peuvent demeurer juste des concepts c'est à dire des des mots ou des éléments ou des phrases ou des tests même ou un certain nombre de choses qui en fait ne vous connecte à rien du tout vous entendez la beauté des mots mais en fait il n'y a aucune vie dedans d'accord il ya ce type de choses que l'on remarque souvent et donc en matière de spiritualité les gens ont élaboré beaucoup de concepts et pourtant ces concepts ne possèdent pas de vie en eux mêmes alors lorsque vous dites le grand architecte de l'univers vous êtes obligé quand vous énoncez ce groupe de mots vous êtes obligé de faire votre imagination ou imagerie intérieure sur ce que pourrait être le grand architecte de l'univers et vous n'êtes connecté à rien du tout parce que c'est bien beau un grand architecte de l'univers on comprend un peu l'idée d'accord on comprend un peu l'idée on voit qu'il s'agit donc du créateur de l'univers de celui qui l'a conçu l'a réfléchi on comprend tout ça toujours est il que il faut un point de départ à 7 à ce concept là il faut un point de départ qui donne vie à ce concept est souvent étant donné que ce point de départ a manqué les gens oui ils prennent le concept il analyse il le tourne dans tous les sens mais il n'aboutissent pas et in fine à à la dimension symbolique même de ce concept du coup quand on perd de vue la dimension symbolique d'un concept et qu'il ne reste que le symbole concept si on peut même ainsi l'appeler et ben on n'avance pas spirituellement parce qu'on ne comprend pas de quoi il est question en fait c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous faire toucher du doigt oui c'est le juste mot vous faire toucher du doigt celui ou cette réalité que l'on appelle le grand architecte de l'univers bon on va aller pas à pas commencer d'avoir à comprendre que le premier architecte celui qui a révélé le concept même de l'architecture et qu'on peut considérer comme étant le père de l'architecture moderne eh ben on le retrouve donc en égypte il s'agit de imhotep vous savez très bien que imhotep est non seulement médecin prêtre et disons hermétiste égyptien mais il est également architecte et donc si imhotep a pu construire disons des pyramides a pu concevoir des espaces puisque c'est ça l'architecture a pu concevoir des espaces il leur a donné vie à travers des constructions comme par exemple les pyramides en égypte cela veut dire clairement que imhotep d'une certaine manière à une connaissance véritable de ce qu'on pourrait appeler le grand architecte de l'univers c'est aussi simple que ça puisque jusqu'à aujourd'hui cette place lui est incontesté il s'agit du fait que imhotep est le plus grand ou le premier architecte du monde révélé depuis que l'homme a commencé à réfléchir au concept même de l'architecture ça a commencé avec imhotep et ce fut en égypte ok revenons maintenant à ce qu'il y a de plus simple puisque jusque là nous ne comprenons pas vraiment ce qu'on pourrait mettre dans le grand architecte de l'univers pour comprendre le concept de grand architecte de l'univers il faut il faut se référer simplement à une seule chose ou à une seule divinité à un seul néter ou à un seul néter il s'agit de horus oui le même horus horus le grand horus horus l'égyptien horus le dieu égyptien la divinité égyptienne il s'agit du dieu horus voilà alors qu'est ce qui au niveau de horus nous intéresse vraiment parce que lorsque vous parlez de architecture on parle de mesures on parle de calcul on parle de réflexion on parle d'analyse on parle de géométrie sacrée on parle de percevoir de voir on passe on parle d'analyser et donc les égyptiens avaient déjà compris parce que si les égyptiens ont pu concevoir des pyramides et ont pu construire des pyramides il leur a fallu justement s'appuyer sur ce que je pourrais appeler une forme de connaissance de base qui leur révèle disons la dimension architecturale des choses et dont cette dimension architecturale des choses qui leur a été entregrès révélé n'a pu l'être que parce que cette personne là avait une maîtrise approfondie de la géométrie sacrée et cette géométrie sacrée n'était disponible que dans une seule dans une seule maison il s'agit donc de l'oeil de russe puisque si vous analysez bien les mythologies égyptiennes vous comprendrez que le seul aspect pratiquement le seul aspect de haurus qui nous permet de faire de la géométrie sacrée de comprendre les mathématiques et ben celle l'oeil de russe c'est vrai que avec aux iris on le comprend puisque aux iris a été rompu il a été fractionné vous voyez il a été fractionné en quelque sorte il a été rompu d'où les notions de fraction il faut comprendre puisque si aux iris a été rompu il a été fractionné l'égyptien comprend déjà la notion de fraction lorsqu'il se réfère au mythe d'os iris mais au niveau de l'oeil de russe vous savez l'oeil quand vous vous ramenez le concept de l'oeil dans nos langues par exemple dans la langue minare et peut-être fond on dit nous coup voilà prenez simplement cette langue qui dit nous coup c'est à dire simplement il ya le moune en quelque sorte il ya le quai en fait cela veut dire tout simplement la possibilité pour le nous d'accord de se révéler en fait l'oeil de russe est la révélation du nous l'oeil de russe est la révélation de ce qui est au-delà de l'imperceptible l'oeil de russe est vrai il est imperceptible mais quand vous regardez l'oeil de russe et que vous regardez le nous vous voyez en fait que non seulement ça représente le soleil ça représenterait mais c'est seulement cette possibilité que possède nous nous de pouvoir concevoir de pouvoir réfléchir de pouvoir calculer de pouvoir mesurer parce que lorsque vous même vous êtes en train enfin vous êtes un être humain vous êtes en train de vous promener qu'est ce qui vous permet d'avancer en fait ce sont les yeux les yeux vous permet d'avancer mais les yeux vous permet également de calculer les yeux vous permet d'analyser les yeux vous permet de faire des fractions parce que vous savez que vous devez tourner à droite tourner à gauche sauter revenir derrière vous mesurez une distance avec les yeux et vous ralentissez vous avancez et tout cela ce sont des calculs que vous faites et donc au delà n'est ce pas de l'aspect oeil c'est le cerveau qui est réellement qui est interpellé parce que les yeux utilisent véritablement le cerveau en grande partie pour pouvoir nous permettre de réfléchir sur un certain nombre de concepts et donc réfléchir calculer concevoir tout cela est lié à l'oeil parce que seul l'oeil permet de le faire et donc lorsque certaines personnes que je ne vais pas nommer ont connu les traditions égyptiennes ils se sont dit mais quel est le nom que nous allons donner n'est ce pas à cet oeil là parce qu'en fait cet oeil là c'est l'oeil de russe mais c'est au russe lui même qu'on appelle encore coré et du moins on peut également l'appeler arc c'est à dire l'original le premier celui qui a fondu le monde qui permet de de pour la première fois bien sûr de rendre le monde conceptualisable dans une certaine perspective pas tout le monde mais de rendre le monde conceptualisable dans un ordre donné on pourrait dire même que c'est l'oeil de russe qui a tout créé d'accord et rappelez-vous que dans certaines mythologies égyptiennes enfin les mythologies égyptiennes sont les mêmes pratiquement mais il ya quelques variantes lorsque on raconte par exemple disons la venue au monde où la naissance de la divinité et échoue on vous dit que lorsque à tourner les a créés et ben les deux étaient perdus dans le nom et que à tourner a dû envoyer son oeil pour les rechercher et finalement il a pu la trouver donc l'oeil de a tourner et est ce qui permet de circuler à l'intérieur du monde mais non seulement de circuler à l'intérieur de nous mais de rendre le monde compréhensible de rendre le monde explicable de rendre le monde conceptualisable dans une certaine mesure de rendre le monde appréciable calculable de rendre le monde mesurable de permettre à l'eurobours de pouvoir être saisie de créer un ordre et donc l'oeil devient l'élément premier il devient le grand architecte qui a tout conçu parce que lorsqu'on parle de l'oeil on parle de vision pas de la conception pas de la réflexion on parle de l'analyse on parle de calcul on parle de la géométrie sacrée on parle des mathématiques on parle de tout ce qui permet de créer de la mesurabilité et ça c'est l'oeil de russe qui le fait d'ailleurs si vous maîtrisez bien les fonctions de l'oeil de russe vous comprenez qu'en réalité on peut tout simplement dire que l'oeil qui représente la vision du monde qui représente disons le portail par lequel on peut espérer dans une certaine perspective comprendre le noun ou créer à partie du monde un ordre dans un univers précis puisqu'il y en a une infinité d'univers et ben c'est l'oeil de russe qui permet de le faire et donc dans toutes les traditions cet oeil là qui s'appelle arché c'est à dire qui est disons un autre nom de russe puisque au russe c'est corps vous voyez et ce corps est là c'est également arché et donc c'est toujours le commandement c'est le premier c'est lui qui pour la première fois permet de rendre l'inconcevable concevable et c'est l'oeil de russe qui peut qu'il faire et donc il constitue la frontière qui nous permet d'aller au delà dans le nom mais de faire le voir exactement dans ce monde c'est un mystère extrêmement grand c'est ce toy là ce n'est pas un individu c'est un oeil c'est l'oeil de russe c'est l'oeil de russe qu'on appelle le grand architecte de l'univers le plus simplement que ça faut même pas chercher loin faut pas penser à un individu qui se retrouverait sur une planète donnée et que bon on adorerait qui serait le grand architecte qui a tout créé qui a fait si non le grand architecte de l'univers c'est l'oeil de russe tout simplement c'est l'oeil de ré c'est l'oeil qui a tout créé c'est cet oeil là c'est à la fois un oeil une divinité un principe c'est le commandement c'est le premier on l'appelle le grand architecte de l'univers parce que il est le premier il est le commandant en chef si on peut le dire qui est en mesure de rendre l'inconcevable concevable de faire de la non mesurabilité la mesurabilité capable de nous permettre de faire de la création c'est l'oeil de ré qui a tout créé c'est également et c'est lui qu'on appelle le grand architecte de l'univers il n'y a pas un autre donc si vous appartenez à des mouvements occultes et que des gens vous parlez de grand architecte de l'univers poser la question de savoir mais c'est qui ont fait ce grand architecte de l'univers c'est quoi on vous dira oui c'est dieu non ce concept de dieu la parisade de votre tête ça n'existe pas c'est peut-être cette illusion il faut pouvoir mettre la main sur les choses il faut pouvoir lier des principes de la nature de l'univers ou de la nature à des choses concrètes il faut pouvoir créer de la symbolique pour que les gens voient de quoi on est en train concrètement de parler et non d'élaborer des concepts et de faire rêver les gens sans pour autant toucher du doigt la vérité fondamentale et fonctionnelle donc retenez que lorsqu'on parle du grand architecte de l'univers dit cela à tous ceux qui appartiennent à des mouvements occultes dites-leur que lorsqu'on parle du grand architecte de l'univers on parle simplement de l'oeil de ray tout simplement on parle de l'oeil d'horus c'est tout c'est de l'oeil d'horus qu'on parle parce que c'est cet oeil là qui a tout créé et c'est lui le grand architecte de l'univers maintenant son titre de grand architecte de l'univers lui a concédé et c'est tout à fait normal ça ne lui a même pas concédé c'est sa nature parce que c'est l'oeil d'horus qui est la seule réalité capable de plonger dans le nous sans se perdre et de ressortir de nous et de nous faire connaître la connaissance même de nous voilà la vérité or dans son exploration imploration du nous eh ben l'oeil de russe est éternel immortel indestructible car c'est la fenêtre le portail si vous voulez donner n'importe quel nom c'est le window à partir duquel nous pouvons entrer dans le nous et sortir de nous et c'est lui qui maintient la création en permanence de façon continuelle c'est la raison pour laquelle les égyptiens ont toujours disons eu une certaine vénération en ce qui concerne l'oeil de ré l'oeil de russe parce que pour eux c'est vrai que on pourra faire quelques des nuances en ce qui concerne la dénomination l'oeil de russe l'oeil de ré mais en fait il n'y a pas une grande différence il n'y a pas une grande nuance en fait on parle de la même réalité mais au niveau plus métaphysique subtile il ya quelques petites nuages qu'on pourrait faire toujours à titre que ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de vous dire tout simplement de ne plus vous laisser perturber par des concepts qui n'ont pas de vie en eux mêmes il faut toujours rechercher la symbolique au delà des concepts pour mieux cerner les choses pour donner du concret à disons à votre croyance et non croire en une réalité qui serait et qui serait quelque part un dieu sur lequel on n'a pas on ne sait pas de quoi il est question non lorsqu'on parle de grands architectes de l'univers ce n'est pas un individu ce n'est pas une personne c'est un principe et ce principe là c'est l'oeil de ré c'est le premier et l'oeil de ré à une explication métaphysico métaphysique et quand on explique le disons les vérités liées à l'oeil de russe je n'ai fait qu'ébaucher la question c'est pour vous montrer que il est la frontière qui permet de rendre l'incompréhensible compréhensible parce que c'est lui seul qui pénètre le nous sans se perdre parce qu'il est de domination du nom c'est lui qui est la conscience même de nous et c'est lui qui a le portail la fenêtre par laquelle ou par lequel si c'est le portail et ben les réalités du nous ou de nous nous peuvent être concevable pour nous peut être disons enseigner de façon mesurable car l'ordre qui est dans le noun n'est pas le même ordre que dans notre monde je dis bien l'ordre qui est dans le noun est appelé le chaos cet ordre dans le noun est appelé le chaos parce que c'est incompréhensible pour nous ce n'est pas une dimension et accessible ni acceptable ni utilisable ni concrète et dans l'oeil de russe est ce qui permet de rendre concret n'est ce pas cette dimension là dans notre univers et dans l'oeil de russe nous a sauvé l'oeil de russe nous sauve l'oeil de russe est ce qui sauve l'humanité il faut juste pénétrer le secret de l'oeil de russe car dans le nous les choses sont à l'envers dans la réalité des hommes et c'est à travers l'oeil de russe que les différentes métiers les différentes météros nous tous viennent pour construire ce monde dans lequel nous sommes c'est pourquoi l'oeil de russe à une valeur mystique très élevé et comme je le disais tantôt ce n'est pas le sujet de l'oeil de russe que nous abordons pour en expliquer ni les fractions ni le contenu secret mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que il ya effectivement un grand acheter de l'univers très vivant en tant que principe premier le arc est le premier la réalité première qui permet de transcrire l'inconcevable concevable le nom mesurables mesurables et ce grand acheter de l'univers c'est l'oeil de russe je ne dirais même pas où c'est l'oeil de russe tout simplement ce n'est pas un individu barbu avec tout ça non le grand acheter c'est l'oeil de russe voilà si vous avez compris c'est tant mieux et bien je vous laisse poursuivre vos réflexions je vous laisse poursuivre vos recherches pour affiner tout ça et j'espère que vous allez commencer à comprendre que derrière beaucoup de concepts sont cachés des vérités de nos ancêtres et que cette vérité là parce qu'on les a perdu puisque qu'est ce que les gens ont fait ils ont élaboré les conseils à partir de ces vérités ensuite ils ont caché les vérités et ils ont mis n'est ce pas par dessus ils ont mis sur pied d'estale les concepts mais là quand vous analysez les concepts jusqu'à pousser les concepts au fond du fond du fond du fond ben vous ne savez plus à quoi vous en tenir parce que ces concepts là ne sont reliés ne sont pas reliés à des mythologies vous voyez ne sont pas reliés à des évidences mathématiques ou métaphysique et du coup on est perdu c'est ce qui fait que les gens sont perdus mais lorsque vous dites aux gens de façon claire et nette oui en réalité le grand architecte de l'univers dont on a toujours parlé c'est l'oeil de russe à la personne comprend mieux ensuite la personne retourne dans la mythologie égyptienne pour chercher ce que signifie l'oeil de russe quelle est l'histoire de l'oeil de russe combat l'oeil de russe a été arraché par 7 et qu'est ce que cela signifie concrètement vous voyez et ça permet de se connecter à des vérités encore plus profonde et de savoir en quoi est ce que on peut se dire qu'on suit vraiment une spiritualité d'essence je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous remercie une fois encore pour les likes pour les félicitations pour les soutiens que vous nous faites continuer de nous soutenir de la manière que vous voulez on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo dans une nouvelle séquence portez vous bien